Bonjour à toute la communauté et librairie chez Bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, nous te proposons celle-ci spécialement tirée d'un des meilleurs livres que nous ayons eu le bonheur de lire intitulé « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, livre faisant partie des 10 best-sellers mondiaux de tous les temps. Ce titre peut te paraître choquant, toutefois, il est la référence des relations humaines et de qualité. L'auteur, Dale Carnegie, est considéré comme le père des relations humaines pour qui cette psychologie pratique est l'art de rendre agréable, harmonieux et constructif les rapports professionnels ou personnels des hommes avec leurs semblables. Fort d'une enquête de plusieurs années menée auprès de milliers de personnes ordinaires mais aussi de dirigeants politiques comme Franklin Roosevelt ou des inventeurs comme Marconi ou Edison ou le grand homme d'affaires Owen de Young mais aussi des vedettes de cinéma comme Clark Gable ou encore Mary Pickford dont ils s'efforçaient de découvrir les méthodes qu'ils employaient dans leurs relations avec leurs semblables. Les principes que nous allons énoncer produisent des résultats immédiats presque magiques. Aussi, nous allons développer de précieux conseils et techniques en deux vidéos successives qui vont te permettre non seulement d'influencer les autres mais aussi de gagner leur sympathie, de rallier les autres à ton point de vue ainsi que les moyens de modifier leurs attitudes sans hériter ni offenser et ce, tant au niveau personnel que professionnel. Conseils qui sont donc appliqués par les plus grands businessmen à succès et accessibles à tous. Afin de t'éclairer sur ces préceptes à adopter, nous t'invitons à les mettre en pratique une fois la vidéo visualisée. Aussi, n'hésite pas à donner un like et à partager cette vidéo, donc c'est parti ! Si vous voulez récolter du miel, ne secouez pas la ruche. Ce que sous-entend par là d'Alcarn dit, est que la critique est inutile. 99 fois sur 100, l'être humain se juge innocent, quelle que soit l'énormité de sa faute. Comprenant ce phénomène, on se rend compte combien la critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. Ainsi, la critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour propre et qu'elle provoque la rancune. Les expériences de B.F. Skinner, psychologue de réputation internationale, ont démontré que l'animal dont on récompensait la bonne conduite apprenait beaucoup plus vite et retenait mieux que l'animal puni pour son mauvais comportement. Des études plus récentes ont démontré qu'il en allait de même pour l'être humain, car en critiquant, nous n'obtenons pas de changement durable. Nous nous attirons au contraire rancune et amertume. Un autre psychologue célèbre appelé Hans Seyl dit « Autant nous sommes avides d'approbation, autant nous redoutons le blâme ». En fait, la critique peut amener à décourager sérieusement employés, amis, entourages familiales, sans pour autant redresser la situation. La nature humaine est ainsi faite, le coupable blâme tout le monde sauf lui-même. Aussi, lorsque demain tu seras tenté de critiquer quelqu'un, rappelle-toi que la critique est comme un pigeon voyageur, elle revient toujours à son point de départ, car la personne que nous désirons blâmer et corriger fera tout pour se justifier et nous condamnera en retour. Donc commençons par nous corriger nous-mêmes. Comme Confucius disait « Ne te plaigne pas de la naisse qui se trouve sur le toit du voisin quand ton seuil est mal propre. Quand tu t'adresses à un homme, rappelle-toi que tu ne parles pas à un être logique, tu parles à un être d'émotion, à une créature mue par son orgueil et par son amour propre. » Benjamin Franklin, si fait un psychologue qu'il fut nommé ambassadeur des États-Unis en France disait « Je ne veux critiquer personne, je veux dire tout le bien que je connais de chacun. Le premier imbécile venu est capable de critiquer, de condamner et de se plaindre, mais il faut de la noblesse et de la maîtrise de soi pour comprendre et pardonner. En conclusion, ne critique pas, ne condamne pas, ne te plaigne pas. Au lieu de condamner les gens, essaye plutôt de les comprendre. Essaye de découvrir le mobile de leurs actions, voilà qui est plus profitable et plus agréable que de critiquer. Cette attitude nous rend tolérants, compréhensifs et bons. Tout savoir, c'est tout pardonner. Il n'existe qu'un seul moyen au monde d'amener une personne à accomplir une certaine action. En fait, c'est de susciter en elle le désir d'accomplir cette action. Evidemment, tu peux la forcer contre sa volonté en la menaçant ou par des méthodes brutales, mais elles auront des répercussions désastreuses. En fait, selon le philosophe John Dewey qui disait à juste titre, le mobile le plus puissant de la nature humaine, c'est le désir d'être important. Aussi, pour encourager une personne, il faut savoir la valoriser et ce n'est que de cette manière qu'elle va pouvoir se révéler et développer ses meilleures dents. Rien ne tue davantage l'ambition d'une personne que les critiques de ses supérieurs. Il ne faut pas réprimander, mais plutôt stimuler et donner aux autres un idéal à atteindre. Il ne faut pas hésiter à prodiguer sincèrement des compliments quand on trouve qu'une chose est bien faite. Que faisons-nous habituellement ? Exactement le contraire. Quand une chose nous déplaît, nous nous crions et rouspétons alors que quand nous sommes satisfaits nous ne disons rien. Malheureusement, on voit toujours les qualités de loin et les défauts de près. Il est important de réaliser que l'on peut transformer la vie de quelqu'un simplement en lui témoignant de la considération. Aussi, au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes, efforçons-nous de voir les qualités de notre interlocuteur. Rendre justice au mérite des autres est une qualité que nous négligeons de développer dans la vie de tous les jours. En effet, on ne transforme pas les autres en blessant leur amour propre. Alors prodiguons des marques de gratitude et d'encouragement et nos paroles resteront gravées pour toujours dans le cœur de celui qui les reçoit. Celui qui est capable d'éveiller un ardent désir, c'est la personne à influencer, a le monde avec lui, celui qui ne l'est pas, reste seul. La seule façon d'influencer une personne, c'est de lui parler de ce qu'elle veut et de lui montrer comment l'obtenir. En effet, l'action naît de nos désirs fondamentaux. Le meilleur conseil à donner à celui qui souhaite influencer un autre, que ce soit dans les affaires ou en politique, l'enseignement ou la famille, c'est avant tout d'éveiller ses yeux un désir ardent. Le seul moyen d'influencer un homme est de s'intéresser à ce qu'il aime, à ce qu'il désire. Demain, lorsque tu auras besoin de persuader quelqu'un de faire ceci ou cela, avant de parler, réfléchis plus tôt et demande-toi comment tu peux l'amener à vouloir faire ce que tu lui demandes. Ne parle pas de tes désirs mais plutôt des siens. Le secret du succès, c'est la faculté de se mettre à la place des autres. Pour gagner la sympathie autour de toi, eh bien sois aimable. Oublie-toi et pense aux autres avant toi-même. Pourtant, nous connaissons tous des gens qui peinent toute leur vie en voulant à tout prix que les autres s'intéressent à eux. C'est une veine perdue car les gens ne songent pas à toi, ils songent à eux-mêmes le matin, à midi et le soir. Le pronom personnel je, je, moi et moi est constamment dans notre bouche. A titre d'exemple, lorsque tu fais une photo de groupe dans laquelle tu fais partie, quelle est la première personne que tu regardes ? Toi. Aussi, le secret se trouve dans le fait que pour que les autres s'intéressent à toi, tu dois d'abord t'intéresser aux autres. Toutefois, attention à ne pas tomber dans le piège. L'objectif n'est pas d'impressionner les autres dans le but qu'ils s'intéressent à nous et de plaire à tout le monde là n'est pas l'objectif. La clé réside dans le fait de s'intéresser de manière désintéressée tout en restant quelque sorte authentique et ne jamais confondre adulé et apprécié. Que ce soit en amitié, en amour ou une relation professionnelle, il faut partir du principe que cette relation est comme une plante et si tu ne t'en occupes pas, elle fane. Toutefois, s'en occuper n'est pas la seule solution, il faut le faire avec du cœur et sincèrement. Pour t'expliquer ce principe, peut-être que tu es un chien et très souvent nous adorons nos compagnons, pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le chien nous est totalement fidèle, il nous aime spontanément et sincèrement et nous fait la fête lorsque l'on rentre chez nous, il asie d'une manière désintéressée. C'est sur ce principe que repose la solidité et longévité d'une quelconque relation. Comme l'a écrit le célèbre philosophe Alfred Adler dans son magnifique livre intitulé « Le vrai sens de la vie », l'individu qui ne s'intéresse pas à ses semblables est celui qui rencontre le plus de difficultés dans l'existence et qui nuit le plus aux autres. En somme, nous nous intéressons aux autres quand ils s'intéressent à nous. Comme tous les principes de relation humaine, témoigner de l'intérêt à autrui doit être appliqué avec une totale sincérité. N'oublions pas que les deux parties en présence doivent être gagnantes, celles qui expriment sa sollicitude et celles à qui elles s'expriment. Si tu veux être aimé, obtenir l'amitié des gens, aide les autres en t'aidant toi-même. Voici donc le premier principe à appliquer. Pour faire une bonne impression facilement, il faut avoir le sourire. Voici l'opinion du professeur James McConnell, psychologue à l'Université de Michigan. Ceux qui sourient, dit-il, ont tendance à diriger, à enseigner ou à vendre avec plus d'efficacité et leurs enfants sont en général plus heureux. Un sourire a plus d'effet qu'un francement de sourcil, c'est pourquoi les encouragements ont plus d'impact que le blâme. En souriant, on s'humanise, on favorise la sympathie, on semble plus heureux et les autres perçoivent ce comportement comme autant de bonnes ondes positives. De ce fait, sourire lorsque tu converses avec quelqu'un est une manière de dire à ton interlocuteur que tu es content de le voir, de discuter avec lui et sa présence t'est agréable. Le sourire est communicatif et peut donc transformer l'humeur de l'ensemble de ceux qui t'entourent. De cette manière, tes employés, si tu es chef d'entreprise, tes collègues de travail ou encore tes clients seront heureux de partager et t'accompagner et le travail ne sera que plus productif. Si tu n'as pas envie de sourire, eh bien force-toi. Si tu es seul, siffle, chante, asie comme si tu étais déjà heureux et cela tendra forcément à te rendre heureux car généralement, même si l'action semble succéder à la pensée, les deux phénomènes se produisent simultanément. Comme disait Shakespeare, rien n'est mauvais, rien n'est bon. C'est notre pensée qui crée le bonheur ou le malheur. Car oui, le pouvoir de la pensée est suprême. Garder une bonne attitude mentale, une attitude de courage, de loyauté et de gaieté. Les bonnes pensées sont constructives. Lorsque tu rencontres un homme trop las pour te donner un sourire, laisse-lui le tienne car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. Le troisième moyen est l'importance de retenir le prénom. Rappelle-toi que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Les hommes sont si fiers de leur nom qu'ils s'efforcent de le perpétuer à tout prix. Pendant des siècles, les nobles et les dignitaires financières des artistes, des musiciens et des écrivains pour que leurs œuvres leur soient dédiées. Aussi, les bibliothèques et les musées doivent leur plus riche collection à des gens qui ne pouvaient supporter la pensée que leur nom pourrait un jour disparaître à jamais. Les renseignements que nous communiquons ou les requêtes que nous formulons revêtent une importance particulière lorsque nous saluons par son nom celui à qui nous nous adressons. Un des moyens les plus évidents, les plus faciles et les plus efficaces de plaire aux gens, c'est de retenir leur nom et de leur faire sentir leur importance. Cette mémoire particulière est aussi importante dans les rapports commerciaux, sociaux ou en politique. Le quatrième moyen consiste à apprendre à écouter et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Tous les hommes aiment discourir quand on les écoute avec intérêt, c'est lui faire le plus flatteur des compliments, c'est le plus sûr moyen de conquérir la sympathie d'une personne pour la mettre en humeur favorable et finalement la rallier à ta cause. Rien n'est plus flatteur que d'accorder ton attention exclusive à une personne qui s'exprime et si tu tiens à ce que ta conversation soit appréciée, sache écouter. Pour être intéressant, sois intéressé. Pose des questions stimulantes, agréables, interroge-le sur sa vie, sur ce qu'il fait. Que tu le veuilles ou non, la personne avec qui tu parles est 100 fois plus intéressée par sa propre personne que n'importe quelle catastrophe pouvant arriver. Tu dois donc offrir à ton interlocuteur la possibilité d'augmenter son ego. Imagine que tu discutes avec une personne qui n'arrête pas de t'interrompre, te contredit, pour au final parler d'elle et détourner le thème pour l'entendre parler de sa propre personne sans écouter jamais ce que tu as à dire. Continuerais-tu de parler avec elle lorsque vous aurez terminé de parler ? Soiterais-tu pouvoir discuter régulièrement avec elle ? La réponse logique veut que non. Donc rappelle-toi bien de savoir écouter et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. De cette manière, la personne souhaitera parler avec toi et te recommandera à ses connaissances et donc potentiellement à ses clients. Roosevelt savait que pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. Aussi, une des meilleures leçons à retenir pour avoir du succès auprès d'une personne est de découvrir ce qui l'intéresse, ce qui la passionne, ses centres d'intérêt et ce, afin de la mettre d'humeur agréable dès le début. Mais il ne s'agit pas simplement d'écouter, non, tu dois le faire avec intérêt pendant qu'elle t'explique tout ce que tu souhaites savoir. Ainsi, tu te mets dans la peau de l'autre et seras capable non seulement d'adopter le point de vue de celui-ci mais en plus tu verras comment il va se dévoiler au fur et à mesure de la discussion et votre amitié ne sera que plus renforcée. Donc souviens-toi bien de parler à ton interlocuteur de ce qu'il intéresse à lui, de le laisser parler et de t'y intéresser. Finalement, il existe une loi primordiale que nous devons respecter dans notre rapport avec les autres car si nous l'observons, nous gagnerons amitié et bonheur. Cette règle est de faire sentir aux autres leur importance. Si l'on parvient à faire en sorte que les autres personnes qui nous entourent se sentent importantes à nos yeux, alors elles feront tout leur possible pour partager des expériences à nos côtés et être avec nous. Attention toutefois à ne pas tomber dans la flatterie qui peut parfois s'avérer lourde et préfère donc les éloges sincères. Pendant des millénaires, philosophes fondateurs du taoïsme, bouddhisme, hindouisme et plus tard Jésus, tous enseignaient les mêmes préceptes aussi vieux que l'histoire de l'humanité à savoir « asie envers les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi-même ou ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse ». Des petites phrases comme « excusez-moi de vous déranger, voulez-vous avoir la bonté de, je vous prie, sans oublier, merci, sans l'huile qui lubrifie les mécanismes de notre vie quotidienne en plus de la marque d'une bonne éducation. Donc rappelle-toi que pour réussir à se faire des amis, la sincérité dans les encouragements est indispensable quand elles viennent du cœur. Plus d'une vie pourrait être changée si seulement nous prenions la peine de faire sentir aux autres leur importance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo riche en enseignement t'a plu. Avant de te donner rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie, nous te proposons d'essayer de mettre en pratique les recommandations prodiguées qui semblent logiques et naturelles mais qui peuvent toutefois te dérouter. Aussi, exerce-toi au moyen de petites habitudes et essaye d'appliquer progressivement ces méthodes qui ont fait leur preuve. Alors reste toujours motivé par le réel désir d'apprendre les modes de communication qui peuvent être assez complexes et qui pourtant résistent depuis toujours les rapports entre les humains. Pour t'y aider, n'hésite donc pas à regarder cette vidéo plusieurs fois et à prendre des notes en suivant le plan que nous avons développé. Celles-ci te serviront à te faire une liste de choses à faire qui consiste à inscrire sur un papier, un ordinateur ou une application toutes les tâches à effectuer les unes à la suite des autres. Cette habitude d'organisation te simplifiera grandement la vie car ainsi tu pourras tous les matins en te levant prendre 5 minutes pour relire ses conseils et te préparer mentalement pour une meilleure journée et ainsi vérifier si tu as progressé. D'ailleurs, n'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires si tu souhaites ajouter quelque chose ou si tu appliques déjà ses conseils. Nous proposons également de partager cette vidéo pour aider le maximum de personnes et de donner un like si tu apprécies ce thème et finalement t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas d'activer la cloche pour être informé lorsque la prochaine vidéo est publiée. On reste donc en contact sur Facebook et Instagram et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens Libre&Riche.